Pour commencer une info auto-hebdo, selon nos informations, Peugeot a déjà choisi les 6 pilotes amenés à défendre ses intérêts en championnat du monde d'endurance en 2022. Un savant mélange d'expérience et de jeunesse. Double champion formuleux, Jean-Éric Verne devrait faire partie de l'aventure, tout comme Loïc Duval, vainqueur des 24 heures du Mans et champion du monde d'endurance 2013. Récemment remercié par AS F1 Team, le Danois Kevin Magnussen pourrait rejoindre la firme au Lyon, tout comme son compatriote Michael Jensen, révélation 2020 de l'ELMS. Les deux derniers heureux élus pourraient être l'ex-pilote F1 Paul DiResta et l'ancien pensionnaire du Rebellion Racing Gustavo Menezes. Cyril Abitboul amené à prendre du galon chez Alpine, il fallait à la firme française lui trouver un remplaçant à la tête de l'équipe F1. Surprise, celui-ci pourrait venir du MotoGP. En effet, le favori a pour nom Davide Brivio, qui a officialisé ce matin qu'il quittait Suzuki, à qui il a offert le titre de champion du monde l'an passé avec Johan Mir. Une solution loin d'être dénuée de sens. 456 km était prévu pour la cinquième étape du Dakar. Sébastien Loeb pénalisé la veille pour excès de vitesse a souffert. Il termine 14e à 50 minutes de vainqueur et chute au classement, il est désormais 14e. Une Toyota s'est imposée, génial de Villiers remporte sa première étape de l'épreuve. Mais le Sud-Africain reste loin, en général en 12e place. Peter Hensel a pris du temps à Alatia, désormais à 6 minutes 10 de la mini du français. Sainz est toujours 3e tout en ayant jardiné aujourd'hui. Belperf de Baraguana, 2e du jour.